Et salut tout le monde, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler un peu de sport. Alors, j'ai sorti mon plus beau t-shirt pour parler de ça, en fait c'est un nouveau, c'est comme à la rentrée, on met les nouvelles affaires. Voilà, sauf que je n'ai rien préparé, qu'on est jeudi et que la vidéo doit sortir demain, donc je dois me dépêcher. Voilà, vous voyez les petits cancres à l'école, et bien c'est exactement moi, c'est exactement ce que je suis, et ça va se représenter exactement dans la vidéo aujourd'hui. Donc, pour la rentrée, je voulais faire une chose, je voulais qu'on se remette tous un peu au sport, voilà, c'est un peu les résolutions quand le septembre recommence et la vie scolaire en tout cas reprend. Bon, on n'est plus à l'école en tout cas, moi je ne suis plus depuis très longtemps, mais on a tous envie de reprendre une activité sportive. Et donc, j'avais envie de vous faire une vidéo et de vous parler des 10 plus grands mangas de sport de tous les temps, en tout cas qui sont sortis en France. Et en même temps, je voulais faire une vidéo sur 10 mangas de sport qu'on ne parle pas trop. Donc, j'ai essayé un peu de regrouper ça en une seule vidéo, et donc on va faire une chose qui va être toute simple, c'est qu'on va prendre les 10 meilleurs mangas de sport de tous les temps. Enfin, vous allez y avoir plus ou moins. Et à chaque fois, je vais proposer ou non des titres miroirs, voilà, des titres qui ressemblent en tout cas à l'œuvre, qui vont chercher en tout cas les mêmes sports ou la même façon de faire l'histoire. Enfin, c'est toujours un peu difficile de trouver vraiment exactement ce qui correspond à chaque œuvre. Mais en tout cas, j'ai essayé de vous proposer justement d'autres choses pour qu'on ait des œuvres plus fraîches, c'est-à-dire qui sont plus récentes, plus jeunes, pour peut-être les plus jeunes d'entre nous qui regardent cette vidéo. Voilà, pas qu'on soit vieux, mais des fois, les mangas qui datent ne donnent pas envie forcément aux nouveaux lecteurs de lire. Donc, on essaie de trouver des autres alternatives. Voilà, donc j'ai essayé de faire ça bien, j'ai essayé de faire ça comme il faut. Je vous dis comment j'ai procédé. J'ai à chaque fois été sur trois sites pour classifier en tout cas les 10 meilleurs mangas de sport de tous les temps. J'ai été sur Sens Critique, où il y a des votes qui ont été faits par pas mal de personnes. J'ai été sur Manga News, où on a une note de lecteur et une note de la rédaction. Et ensuite, j'ai été sur Notillion, je ne sais pas, je le dis à chaque fois mal, Notillion, je pense que ça se dit. Et là, il y a une note, je l'ai multipliée par deux, puisque c'est une note sur 10, comme sur Sens Critique, c'est une note sur 10 que j'ai multipliée par deux. Ça nous donne une note sur 20. Donc, j'ai pris ces quatre notes et j'en ai fait une moyenne, tout simplement. Donc déjà, pour commencer, je suis un peu dégoûté, parce qu'il y a un manga, je pense, qui aurait dû être dans ce top 10, qui s'appelle Capitaine Tsubasa. Je ne sais pas si vous connaissez, Olivier Tom, voilà, c'est pour moi un manga qui est assez incontournable et que je voulais mettre dans mon top 10. Je l'avais déjà mis, c'était des noms que j'avais mis dans la tête que j'avais et qui ressortent souvent. Et je pense que Capitaine Tsubasa, c'est un manga qui aurait dû figurer dans le top 10. Mais au niveau des notes, voilà, il n'est pas très bien noté. Je ne pense pas que l'histoire soit vraiment extraordinaire, extraordinaire. Mais pourquoi je voulais le mettre ? Parce que je pense que c'est celui qui a amené l'envie aux Japonais de faire peut-être du football, en tout cas de s'intéresser au football, et même d'avoir des œuvres comme maintenant avec Blue Lock, avec Aohashi, avec plein de titres qui ont suivi derrière Capitaine Tsubasa. Donc je voulais le mettre, mais j'en parle là avant le top 10, parce que pour moi, c'était quand même important de le caler. Donc voilà, on va commencer avec le top 10, sans plus attendre. C'est parti ! Alors, à la dixième place, nous avons Icaru no Go, avec une moyenne de 16,55. Donc c'est un manga que vous pouvez retrouver en 20 tomes, en édition deluxe chez Delcourt Tonkam. Il me semble, je ne sais pas la raison, mais il me semble. Je vous le dis, c'est en mode cancre aujourd'hui, c'est en mode cancre. Icaru no Go, tout simplement, ça parle du jeu de Go, et je ne vais pas plus développer l'histoire, puisqu'il y a mon bon vieux Venkallias, c'est mon modèle dans l'univers des YouTube manga, qui a fait une vidéo incroyable dessus. Donc je vous mets la fiche là, et vous allez voir, et vous allez kiffer, il en parlera mieux que moi. Mais par contre, moi je peux vous présenter deux titres miroirs, deux titres miroirs qui ressemblent fortement, puisqu'on est sur des jeux typiquement japonais. On a Shiaya Furu, qui compte 50 tomes terminés au Japon. Et en France, on en a 46, et ça nous parle tout simplement du jeu du Karuta, si je ne dis pas de bêtises. C'est un jeu de cartes avec des poèmes, où il faut être le plus rapide pour attraper la carte qui correspond à l'autre moitié du poème. Bon voilà, c'est un jeu typiquement japonais. Et l'histoire, c'est tout simplement qu'il y a une fille qui rencontre un mec qui est super chaud. Elle, elle découvre, elle découvre, sauf qu'elle réussit quand même à choper une carte dans un peu le duel dans lequel il s'affronte. Plus tard, elle grandit, elle arrive au lycée, elle est devenue une joueuse de classe A, et il manque juste le titre de reine ou maître. Enfin voilà, c'est les plus hauts titres qu'on a dans ce jeu-là, donc le jeu de Karuta, si je ne dis pas de bêtises. Et elle va essayer, bien sûr, je pense, d'y atteindre avec potentiellement des potes qu'elle s'était faite, ou contre des potes qu'elle a faite justement avant ça, avant le lycée. Donc voilà, comme ça reprend un peu les jeux typiquement japonais, je voulais vous le proposer. Et ensuite, il y a un deuxième titre, mais cette fois-ci, qui n'est pas sorti en France. Je l'ai quand même mis parce qu'il était super bien noté, et l'histoire a l'air assez cool. C'est un manga en 36 tomes qui s'appelle Akagi, et c'est un manga basé sur le Majong. Donc tout le monde connaît le Majong, sinon je vous mettrai peut-être des vidéos ou des images du Majong. Moi, j'ai déjà joué sur iPad ou des trucs comme ça, c'est assez sympa. Alors je pense que je n'ai pas joué, je crois qu'il y a peut-être plusieurs règles même au Majong, si je ne dis pas de conneries. Bref, on est avec Akagi, qui se retrouve un peu dans la merde avec les Yakuza, et il va faire une partie de Majong, sauf que bon, il n'est pas très très bon, et il me semble que s'il perd, il va avoir des gros problèmes. Et donc du coup, juste avant de perdre, il implore, il fait une dernière prière, il implore une divinité, il implore même le Diable. Et là, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que le mec a 13 ans, ça va devenir une bête du Majong, il va devenir imbattable, et tout le monde laisse à penser que justement, il est en tout cas contrôlé par des ténèbres. Et franchement, ça a l'air super sympa, un bon gros Seinen en 36 tomes. Donc ça, j'aimerais bien que ça sorte, je n'ai pas, en tout cas à l'heure actuelle, vue d'image au moment où je tourne la vidéo, donc peut-être qu'en plus les dessins donnent plus envie. Mais l'histoire, déjà, je la trouve vraiment super sympa, j'ai envie que ça soit édité chez nous, et c'est un titre aussi qui se rapproche de Ikaru Nogo. Ensuite, à la 9e place, on a A-Shield 21, avec une moyenne de 17,02. Donc c'est un manga en 37 tomes, sorti chez Glena, donc dessiné par Murata, le grand Murata, donc coup de crayon incroyable, avec des scènes qui sont splendides, des planches qui sont vraiment super jolies à voir, et on en prend plein la vue, comme d'habitude avec Yusuke Murata. Et bien sûr, je ne vous l'ai pas dit, mais ça parle forcément de football américain, vous avez pu le voir avec les différentes couvertures que je vous mets là, à droite, à gauche. Et franchement, c'est un titre que j'aimerais avoir, que j'aimerais lire en tout cas, parce que souvent, on en parle quand même assez en bien, même si je crois que l'arc final, il est un petit peu moins bien, parce que comme d'habitude, ça a été un petit peu poussé. Mais il me semble que c'est super cool qu'il y a des personnages vraiment assez charismatiques et qui font bien bien le taf, justement, dans cet univers du football américain. Donc c'est quelque chose qu'on a envie de lire. Et j'avais entendu, ou j'avais lu plutôt sur Twitter, qu'il y avait potentiellement une Deluxe qui allait sortir. Alors je ne sais pas si au Japon, il y en a une. Je crois que le gars derrière demandait s'il y avait une Deluxe, mais apparemment, je ne sais pas, il y a quelque chose qui devrait sortir autour de Echille 21. Ça se trouve, c'est une fake info. Ne prenez pas cette information en compte, puisqu'on est sur une chaîne manga vraiment pas très fiable. N'oubliez pas ça, n'oubliez pas ça. Mais en titre miroir, j'en ai un à vous proposer, puisque ça reprend quelque chose qui est vraiment plus américain. C'est Dogs Red, fait par le même mangaka que Golden Kamui. Et ça nous parle de hockey sur glace, un sport que je kiffe. L'année dernière, j'avais été voir un match de hockey à Amiens. Et moi, j'avais grave kiffé. On ne voit quasiment pas le palais, mais je trouvais que c'était très dynamique. Il y a des sorties, il y a les remplaçants qui sortent, qui rentrent, qui sortent, qui rentrent. Enfin, franchement, ça ne s'arrête jamais. J'aime bien le dynamisme, en tout cas, de ce sport. Et le fait que des fois, ils se mettent des gros taquets contre la vitre. Enfin, voilà, la petite violence tout en douceur, on va dire. Je kiffe ça. Et surtout, leur jeu de jambes, c'était vraiment super impressionnant. Et là, du coup, c'est intéressant, parce qu'on est sur un héros qui, de base, vient du patinage artistique, qui aurait pu et aurait dû normalement être champion junior de patinage artistique. Mais voilà, il a craqué. Au moment de la finale, il a craqué. Je crois qu'il lance un truc, ou je ne sais plus, parce que j'avais lu en scan. Et il se retrouve justement un peu dépourvu, laissé seul à l'abandon. Et il va être sur un petit lac. Il va commencer à faire des triple loot, des trucs de fou, vu qu'il est super chaud en patinage artistique. Sauf qu'il se trouve sur un lac où, normalement, ce sont trois frères qui s'entraînent. Ce sont trois frères, justement, du hockey sur glace qui s'entraînent là. Et à part eux, il n'y a personne qui a le droit d'être là. Donc, il va se faire un peu malmener, on va dire ça comme ça. Et il va vouloir prendre sa revanche et donc entrer dans une équipe de hockey sur glace. Et franchement, moi, j'avais lu le début. Donc, j'avais lu en anglais. Donc, comme d'habitude, mon niveau d'anglais, voilà, j'en parle pas trop. Il est bon, mais des fois, quand on entre sur des termes techniques, sur des trucs, des machins que je n'ai pas l'habitude de voir, j'ai un peu la flamme d'aller voir la traduction. Et donc, bon, je continue de lire. Je comprends, on va dire, allez, 70% de l'histoire, mais 30% en moins, ça fait quand même beaucoup. Donc, je pense que je rate des informations cruciales, cruciaux. Et donc, je ne suis pas à fond dedans, mais ça a l'air cool. Et comme je vous l'ai dit, c'est l'auteur de Golden Kamui, donc un très bon manga. Donc, j'ai envie aussi que ça sorte chez nous en France, potentiellement, que ça va arriver bientôt. On verra ça. À la 8e place, on va en décevoir énormément, parce qu'il n'est que 8e. Peut-être que normalement, il devrait se retrouver premier, vu la longévité qu'il a. C'est, bien sûr, Slam Dunk de Takehiko Inoue. Donc, Slam Dunk, il y a exactement la même moyenne que A-Shield 21, mais bon, je l'ai quand même mis un peu au-dessus, parce que s'il était 9e, déjà, ça faisait mal. 8e, je sais que ça va vous faire mal, mais en tout cas, il est 8e. Il est 8e par rapport aux 4 notes que j'ai pu avoir à travers les différents sites pour lesquels j'ai fait les recherches. Donc, voilà, 17,2, Slam Dunk. Est-ce que je dois présenter Slam Dunk ? Je ne pense pas. Un manga de sport, de basketball, de Takehiko Inoue, un incontournable qui a exactement 3 éditions chez nous. Donc, c'est pour vous montrer à quel point ce manga cartonne et fonctionne tout le temps. Donc, on a la version édition simple avec 31 tomes. On a la version qui était un peu moins jolie, voire qui s'est fait quand même un peu insultée, de Kana, qui était la merde. Je n'ai plus. Ça fait chier, ça, si je n'ai plus. Mais bon, elle a 20 tomes. Je n'ai plus, non. J'ai un vrai trou, là. À la rentrée, c'est dur. C'est dur. Non, mais je n'ai plus. Je n'aurais pas. Là, vous avez tous envie de m'insulter derrière votre écran, pour ceux qui savent, mais moi, je n'ai plus. Bref, et on a la version de luxe, là, qui est en train de ressortir, qui a 4 tomes actuellement, mais qui comptera 24 tomes au total, dans un bon format, avec des couvertures bien blanches, bien belles. Mais moi, je préfère celle d'avant, avec les couvertures customisées. Bref, donc, Slam Dunk, forcément, c'est un incontournable. C'est un manga qui est obligé d'être là. Et en titre miroir, voire même une oeuvre qui aurait pu, et des fois, qui le dépasse même en termes de notes, fait par le même auteur, qui s'appelle Real. Donc, voilà, une oeuvre sur le basket, sur le handi-basket, exactement, que j'ai lue. Je ne donnerai pas mon avis sur ça, mais on va en parler très bientôt, comme je vous l'ai dit, dans mon top manga tech. Mais voilà, Real, comme je vous l'ai dit, c'est du manga, enfin, c'est du sport, du handi-basket, en 15 tomes actuellement. Et c'est en cours, puisque c'est en pause. Normalement, justement, Takehuko Inoue, il a repris Real, et il a repris Vagabond. Je ne sais pas trop comment ça va se passer, dans les mois à venir, dans les années à venir, mais on a quand même envie que ça avance un petit peu plus vite, parce qu'il a deux mangas en pause, et que Real, tout le monde kiffe. Voilà, donc, ceux qui l'ont lu, dites-moi en commentaire si c'est extraordinaire ou pas. Moi, j'y dis, je ne donne pas mon avis tant que je n'ai pas fait mon top manga tech. Et le dernier titre au miroir, que je mets, en tout cas dans cette vidéo, c'est Deep Tree. Deep Tree, qui compte actuellement 8 tomes en cours chez Mangetsu, en France, et 10 tomes au Japon. On est pareil avec un basketteur qui descend d'une légende du basket aux Etats-Unis. Lui, il veut bien sûr faire partie de la NBA, de la plus grande institution, le plus grand championnat de basket du monde. Et il a juste un petit problème, c'est que des fois, il a un blocage. Voilà, il a une petite maladie, une petite paralysie qui l'empêche parfois de shooter. J'avais lu le tome 1, j'avais trouvé ça assez bon, mais je n'avais pas continué. Après, c'est à voir si maintenant, avec 8 tomes, l'histoire s'est beaucoup plus développée, déjà, je pense. Il a dû faire face à des mecs qui sont aussi chauds que lui. Donc, voilà, si ceux qui ont lu Deep Tree, dites-moi dans les commentaires pareil, si c'est excellent ou si ça ne l'est pas. Voilà, tout simplement. À la 7e place, j'ai mis Roug. R-O-U-G-H. Je ne sais pas comment ça se dit. Mais ça a 12 tomes chez Glena. C'est terminé en 12 tomes et c'est fait par, en tout cas, une star, voilà, au Japon. Apparemment, c'est une véritable star. Nous, en France, on en parle très, 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 très peu de Mitsuru Adachi. Vous voyez comment j'ai préparé cette vidéo ? Incroyable. De quoi ça nous parle Roth ? Roth. Roth, Roth. Roth, Roth. Je ne sais pas trop comment on dit encore. Ça nous parle tout simplement d'une élève qui est une bête en plongeon et d'un élève qui est un monstre en natation, voilà, en natation libre. On va dire 100 mètres, 100 mètres nage libre, 50 mètres nage libre, voilà, c'est un monstre et elle, c'est une monstre en plongeon. Les deux sont dans la même école, les deux sont là pour être de futurs champions, sauf que leurs deux familles se détestent. Mais, eux, ils sont amis, ils sont amis et donc, malgré tout ça, ils vont, voilà, continuer à faire leur petite histoire. D'où sommes, assez court, franchement, j'ai envie de me le prendre pour voir à quel point c'est bon. Alors là, la particularité de Mitsuru Hadashi, c'est qu'il fait des petites comédies-romances, enfin voilà, en tout cas des tranches de vie et à travers ces tranches de vie, il va ajouter du sport, du sport. Et là, on est sur un peu de la natation et ça tombe bien puisqu'on a gagné beaucoup de médailles aux JO avec la natation. Donc, je pense que ça peut être très très bien de lire ça. Ceux qui l'ont lu, dites-moi si ça vous a plu. Moi, je ne peux pas vous en dire plus. Ensuite, en titre miroir, qu'est-ce que je vous présente ? Je vous présente Swimming Ice en 5 tomes. Je ne sais pas si c'est bon, je ne sais pas si c'est bien. Honnêtement, je ne sais pas du tout. On n'est peut-être pas sur le même délire. Et ensuite, je vous présente deux autres mangas du même auteur donc de Mitsuru Hadashi qui sont mix qui sort actuellement chez Delcourtoncam en 17 volumes en France et là-bas au Japon, il y en a 22. Et Taouch, Touch, c'est facile à dire, je ne sais pas pourquoi j'ai bugué, Touch en 26 tomes finis chez Glena et tous les deux reprennent plus le baseball qui est le sport de prédilection de coups de Mitsuru Hadashi. Donc, il a fait énormément, énormément d'oeuvres. Je ne l'avais pas mis dans mon top 10 des mangas qui ont le plus charbonné mais vous pouvez aller calculer le nombre de mangas qu'il a sorti. c'est un bourreau de travail. le mec qui fait que 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 t'as fait. Donc, voilà, allez voir ce qu'il fait. Ça peut potentiellement vous intéresser. Moi, en tout cas, Roth, ça m'intéresse énormément. J'ai envie de lire ça. Voilà, en plus, ça change un petit peu de plongeon. J'aime bien un petit peu de natation. J'aime bien aussi pas pratiquer mais voilà. Mais franchement, ça a l'air lourd. Ça a l'air lourd. J'ai oublié de donner la moyenne de Roth. C'est 17,26. Voilà, on passe à la suite. À la 6ème place, j'ai mis Hippo. Enfin, j'ai mis, comme je vous dis, c'est les votes. Avec une moyenne de 17,27. Ça compte actuellement 141 tomes au Japon et nous, en France, on en a 133. Voilà, c'est un incontournable de George Morikawa. Normalement, je ne me trompe pas sur ce nom. Je n'ai même pas besoin de regarder. Je fais sans regarder George Morikawa qui a fait un classique, qui a pondu un classique du manga de sport et plus précisément de boxe. Et en titre miroir, j'ai mis 0,2. Taïo Matsumoto, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Il me semble que c'est ça. Mais là, je n'ai pas le temps de regarder parce qu'après, je dois aller au taf. Bref, je raconte ma vie mais il faut que j'annonce dans la vidéo. Donc, du coup, voilà, 0. j'ai mis en titre miroir avec Hippo, un incontournable, pareil du basket, j'allais dire, non, de la boxe. Je vous laisse aller voir. Ça, c'est sûr que là, il faut claquer tout son compte en banque pour pouvoir se procurer Hippo, malheureusement. Parce que si on fait 141 fois 7, voire 8, je vous laisse faire le calcul. Mais on est déjà à plus de 1 000 balles, je pense, pour l'avoir. Assez cher. Assez cher du Spro Curie Hippo. La suite, c'est un manga également incontournable du Shonen Jump de sport. Une moyenne de 17,34. Donc, à la 5ème place, c'est ça ? 5ème place qui compte 45 volumes. 45 volumes. Et qui ressort actuellement chez le même éditeur en une smash édition de 19 volumes. Sans couverture. Enfin, sans cover. Je veux bien sûr parler de HiQ. HiQ, manga de volleyball. Un incontournable à avoir dans les mangas de sport. Ça, c'est sûr qu'on ne peut pas passer à côté de HiQ. Moi, j'y suis passé parce que déjà 45 volumes, il faut se les coltiner. C'est super cher. Pourtant, j'adore le volleyball. Et en plus, on a aussi gagné la médaille d'or. Donc, ça tombe bien. Ça tombe bien. On a gagné la médaille d'or au JO. Donc, partons aussi lire HiQ. Pour tous ceux qui ont envie de découvrir le volleyball, vous pouvez lire HiQ. On est sur un petit gars qui est tout petit et qui veut devenir un grand champion et qui va tout faire pour devenir un grand champion. Le classique shonen. Donc, je n'ai rien forcément d'autre à rajouter. Tout le monde normalement connaît HiQ sans même avoir besoin de vous dévoiler l'histoire. Donc, je vais passer au seul titre miroir que j'ai mis. Je ne sais pas trop si ça ressemble, mais j'ai mis Blue Box parce que je l'ai mis juste parce que les couleurs sont les mêmes. parce qu'on est sur un manga un peu romance, un peu avec du badminton et du basket. Donc, il y a un peu de sport. Il y a actuellement 17 tomes au Japon et je crois qu'il y a 8 tomes en France. Je vais vérifier ça tout de suite. Il y en a 7. Dommage. Ça sort chez Delcourton Cam, Blue Box. Les couleurs sont sympas, les couvertures sont sympas. Et du coup, je ne sais pas trop si le sport est vraiment l'atout numéro 1 du manga. Je ne pense pas. Mais j'avais lu le tome 1 et je sais que c'était un petit bonbon. un bon petit manga. Donc, je vous présente parce qu'on est sur le badminton et on est un peu aussi sur le basket. Donc, il y a aussi un peu des sports, enfin, en tout cas, le badminton des sports qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc, franchement, vous pouvez foncer même si je viens de penser que j'aurais pu le mettre avec un autre titre en miroir. Mais, je ne savais pas trop quoi mettre avec IQ. J'aurais pu mettre Jeanne et Serge. Mais bon, apparemment, le manga est éclaté. Voilà. Donc, j'ai préféré juste mettre Blue Box qui est apparemment un bon manga. Voilà. À la quatrième place, un manga qui aurait pu également postuler pour la place de numéro 1. Mais, ce n'est pas moi qui vote. Ce n'est pas moi qui vote. Ne m'agressez pas. Moi, je n'y suis pour rien. Il a la moyenne de 17,44. Ce qui est déjà une excellente moyenne. Je veux bien sûr parler de Ashita Nojo qui compte Trestom. Trestom, c'est ça. Trestom chez Glena. Ça, c'est un manga que j'ai envie de faire que tout le monde dit que c'est vraiment très, très cool. On est, je crois, sur un petit voyou. Un petit voyou. Je ne veux pas me faire insulter dans les commentaires si je me rate. Mais, il me semble qu'on est sur un petit voyou qui va devenir le meilleur, en tout cas, un des meilleurs boxeurs ou veut devenir le meilleur boxeur. Donc, voilà, Trestom. Le dessin, en tout cas, m'attire énormément. L'histoire, ça reste du classique. Mais, le dessin, moi, je le trouve vraiment super beau. Très vintage, là, pour le coup. Donc, je vous présente les titres miroirs. Les titres miroirs, on en a vraiment beaucoup. On a, du coup, MMA, Mix Martial Artist que j'ai, je ne sais où, en haut, là, plus haut, qui est vraiment assez cool de Hiroki Endo. Hiroki Endo ? Je ne sais plus comment il s'appelle ce mec aussi. Putain, mais cette vidéo, elle prend des tournures. Ensuite, on a Red Blue qui sort chez Mangetsu aussi actuellement qui est assez insympa. Et, on a, qu'est-ce que j'ai mis d'autre ? Ah oui, bien sûr, on a Rikudo. Rikudo en 23 tomes qui est pareil un petit peu plus haut. Voilà, excellent manga de sport, très, très bien dessiné. Et, on a également Sugar, Sugar qui sort chez Black Box. Donc, c'est une maison d'édition qu'il faut vraiment bien voir s'ils font du bon travail. Je sais qu'à un moment, ils étaient dans la sauce, mais ça a été revendu. Donc, voilà, je ne sais pas trop à quel point ils sont nuls ou pas. Mais, Sugar de Hideki Akai, je crois que c'est ça, qui a fait Kihitsu, bref, des mangas que je veux, il a fait The World Is Mine, des mangas que je veux mais qui ne sont plus du tout commercialisés ou qui sont très chers. J'ai regardé sur Vinted ses 400 balles, ses séries. Franchement, c'est un truc de fou. Mais, il dessine vraiment bien. Donc, j'ai potentiellement envie de me prendre Sugar parce qu'il y a actuellement 4 tomes chez Black Box et c'est une série en 8 tomes, donc une série assez courte. et franchement, je ne sais pas pourquoi j'adore son coup de crayon, j'adore les couvertures, elles sont vraiment super jolies. Donc, pourquoi pas vous proposer ces 4 titres-là, Sugar, MMA, Red Blue et Ricudo en titre miroir de Hashita Nojo. A la 3ème place, on a ça. Lui, 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 lui. Ce magnifique titre-là, Ping-Pong, Ping-Pong en 5 tomes ou en 2 tomes de luxe. Voilà. Donc, il y avait les 2 versions. Bon, maintenant, il n'y a que les 2 tomes de luxe mais qui est une très très belle édition. Viens. Viens là, mon petit bébé. Oh oui. Voilà. Bah, bah, bah. Qui est, voilà, un manga vraiment incroyable. Attention, une seule planche, une seule planche. Oh, ça vous fait rêver ça. Ça, ça vous fait rêver. ça vous fait rêver ça. Regardez-moi ce coup de crayon incroyable de Tayou Matsumoto. Oh là là, regardez-moi, on sent la vitesse, on sent l'impact de la balle même si c'est du Ping-Pong. Et en plus, ça tombe bien puisque comme on parlait énormément de Ping-Pong pendant les JO, bah, qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit lire Ping-Pong. On doit lire Ping-Pong de Tayou Matsumoto qui est une excellente oeuvre, un excellent manga, tranche de vie, enfin, voilà, tranche de vie, sport, ping-pong, c'est vraiment, voilà, du très 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 lourd. Franchement, je vous invite à aller lire cette oeuvre-là, à vous la procurer, à vous l'acheter, à tout faire ou à aller voir l'anime qui est excellentissime. Franchement, c'est une oeuvre incroyable à lire. Ça, j'insiste, je pèse mes mots sur ça. Donc, voilà, allez lire Ping-Pong. En titre miroir, j'en ai pas mis parce que rien ne se rapproche de Ping-Pong, ok ? Ping-Pong, c'est quelque chose qu'on ne peut pas copier. On ne peut pas copier Ping-Pong. Donc, voilà, allez lire Ping-Pong. C'est trop cool. C'est trop quoi. À la seconde place, on retrouve le Sommet des Dieux de Jiro Taniguchi. Je crois que c'est ça, Jiro Taniguchi. Il me semble que c'est ça. Je crois, sans avoir regardé que c'est ça. Et ça compte 5 tomes. Ça compte 5 tomes chez Kana. Voilà, chez Kana. Et ça a une moyenne de 17,76. 17,76 la moyenne. C'est genre une énorme moyenne. Alors, je ne sais pas si c'est le meilleur, mais c'est une belle moyenne. Le Sommet des Dieux, tout simplement, ça nous parle d'alpinisme, de grimpe. Et il me semble que j'avais été voir le film. On a été voir le film, non ? Le Sommet des Dieux. Mais si. Mais oui, l'anime, tu avais bien aimé. C'est ça, non ? Oui, c'est ça. Bon, voilà, on a été voir l'anime. Tu resteras dans la vidéo ? Non. Ah si, l'échange restera dans la vidéo, Louise. Et donc, du coup, si tu commences comme ça, la prochaine fois, on te fait une vidéo avec toi. Allez, on verra ce qu'ils disent dans les commentaires. Oh putain, tu n'es pas prête, je crois. Je crois que tu n'es pas prête. Tu n'es pas au bout de tes peines. Non ? Et donc, le Sommet des Dieux, voilà, donc, manga en 5 tomes qu'il faut absolument lire, je pense, parce que je ne l'ai pas lu. En fait, je présente des mangas mais je ne les ai pas lus. Est-ce que ça, c'est normal ? Mais en fait, c'est normal que je vous présente ça. Je suis obligé de parler de ça parce que sinon, je ne peux pas faire de vidéo. Je n'ai pas de, je n'ai pas de, de, voilà, de petits trucs à vous dire. Non, non, sinon, il faudrait que je lise toute ma manga texte que normalement, je devrais faire pour pouvoir vous parler mais après, vous en avez marre un peu, vous en avez marre si je ne vous fais que des vidéos bilan lecture. Non, donc on fait autre chose, on se diversifie ici. Donc voilà, et en manga miroir, forcément, j'ai mis Ascension, Ascension qui est sorti chez Dead Court on Cam en 18 tomes de notre bon vieux Shinichi Sakamoto. C'est ça, qui s'appelle lui aussi parce que j'oublie tous les noms. Shinichi Sakamoto qui est incroyable aussi à lire. Voilà, c'est une magnifique oeuvre centrée sur vraiment plutôt un personnage donc c'est vraiment très très cool de voir l'évolution et là, si j'ai des cools plein de fois dans la vidéo, je m'en excuse, je n'ai pas vérifié, je pense que je l'ai dit aussi encore plein de fois mais c'est pas grave. Et j'ai aussi The Alpine Cliber qui est apparemment excellentissime aussi chez Mangetsu. Apparemment, tous les mangas qui concernent l'alpinisme sont vraiment très bons puisqu'on a aussi Vertical par l'auteur de Giant, enfin de Blue Giant, Blue Giant Explorer, etc, etc, qui a fait Vertical, un manga en 18 tomes qui est centré aussi sur l'alpinisme. Mais c'est pas fou ça ! Donc 4 mangas à faire sur l'alpinisme et en plus, il y avait mon petit collègue Uraza Roy qui avait fait une vidéo où il confrontait, il me semble, Ascension et Vertical donc si je la trouve, je vous mets la fiche juste là, très très bonne vidéo, allez checker s'il n'a pas supprimé sa chaîne, je ne sais pas encore à l'heure où je vous parle. Mais voilà, ce sont 4 mangas excellents, 4 mangas qu'on devrait tous lire, après vous avez le choix, vous avez le choix du dessin, voilà, tac, 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 je vous montre des dessins là, pa, 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 je n'aurai pas le temps de les mettre, c'est pas grave, pa, 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 plein de dessins et vous faites votre choix. On passe au numéro 1. En numéro 1, on a Subaru, danse avec les étoiles, un truc comme ça, j'ai oublié le nom, je m'en fous en fait. Subaru danse vers les étoiles, non, on s'en fout pas, c'est important, il est numéro 1, on le respecte et en plus de ça, j'ai envie de me le lire et en plus de ça, bonne nouvelle, c'est qu'il sort en édition double chez Nabhan en 6 volumes alors qu'habituellement en édition simple, il comptait 11 volumes. Donc ça ressort là très prochainement donc il va falloir l'acheter ça, ça va faire partie de mes priorités de peut-être 2024 ou 2025, je ne sais pas quand ça sort mais je sais que ça sort très bientôt. Voilà, en plus chez Nabhan donc c'est un bon éditeur donc je suis très content et Subaru c'est une oeuvre qui nous parle tout simplement de ballet, de danse et en plus de ça, celui qui l'a dessiné c'est Masaito Soda qui a fait Capeta donc titre miroir déjà Capeta juste là et qui a un coup de crayon que j'adore que je trouve très très prenant très poignant et je pense que son style correspond super bien à la danse donc je pense que c'est une oeuvre qui est incontournable et je pense que potentiellement il mérite sa place de numéro 1 parce que ça se trouve il y a plein de gens qui ont lu Slendunk mais qui n'ont pas lu Subaru et qui vont se dire il n'y a pas Slendunk c'est une honte de ne pas le mettre numéro 1 mais est-ce que tu as lu Subaru mec ? Non ! Est-ce que vous avez lu Subaru ? Non ! Donc on lit tout en fait ce que j'aimerais bien aussi c'est que vous voyez par exemple il y a quelqu'un qui a les 10 mangas les 10 mangas que je présente que je les lise avec vous comme ça et qu'à la fin on fasse un bilan lecture en rapport avec cette vidéo-là ça, ça serait mon rêve il faudrait que j'aie grave du temps il faudrait qu'il y ait des âmes charitables pour me les prêter parce que voilà je suis gentil je ne vais pas vous les voler je vous les rends derrière mais s'il y a des mecs qui sont chauds à faire ça franchement envoyez-moi envoyez-moi les tomes on discute on discute sur Insta en privé envoyez-moi un petit message pour me dire si vous voulez mon adresse pour m'envoyer les tomes je les lis je vous les lis tous et ensuite je refais une vidéo pour vraiment refaire le même classement mais avec les mangas que j'ai lu franchement ça ne serait pas incroyable ça ça serait incroyable de faire ça bref en titre miroir qu'est-ce que j'ai mis j'ai mis Welcome to the Ballroom voilà 12 tomes en cours au Japon et 7 tomes en cours en France qui est bien sûr chez Noévé alors on n'a pas de nouvelles encore de Noévé parce que normalement ils devaient nous donner des nouvelles à la rentrée mais bon je ne sais pas où ils sont pour l'instant j'y crois toujours mais s'il vous plaît agissez on a le champ des souliers rouges qui est sorti chez Kazé en 6 tomes le champ des souliers rouges en gros on va être avec une danseuse justement étoile qui se fait un peu moquer par les élèves de sa classe parce qu'elle est super grande elle a des putains de grands panards et voilà tout le monde se fout de sa gueule et on a de l'autre côté un mec qui est bon au basket mais il s'est fait apparemment battre par un mec qui l'a entraîné et il lui a brisé la jambe ou il l'a démonté en fait il l'a déglingué et donc du coup malheureusement il n'y a plus beaucoup de monde qui l'aime et les deux sont prêts à jeter leurs chaussons et leurs baskets voilà ils sont prêts à les jeter sauf que par miracle ils vont échanger ils vont échanger leur pompe parce qu'en fait la fille peut porter les chaussures du gars parce que je vous l'ai dit elle a des grands panards et elle va elle va devenir une énorme championne et quand lui plus tard il va se rendre compte qu'elle elle est devenue une grande championne et bien peut-être que lui alors je ne sais pas s'il se maladance mais peut-être que lui il va se mettre à la danse et peut-être devenir un grand champion donc je trouvais ça vraiment cool bon ça ça a une bonne note mais c'est pas non plus extraordinaire en termes de notes mais le chant des souliers rouges a l'air vraiment sympa méda liste que je mets parce que je trouve qu'on est aussi sur de la sur de la danse et ça parle de patinage artistique et pour le coup c'est un très très bon manga qui fonctionne très très bien en japon très peu en france qui est sorti je crois chez nobinobi en tout cas qui sort chez nobinobi 4 tomes en france 11 au japon donc franchement moi si je pouvais si j'avais pu m'acheter méda liste je me serais acheté méda liste parce que le tome 1 je l'ai lu et j'avais trouvé ça vraiment très bon et ensuite le dernier on a Ikari no Desensu voilà qui compte 8 tomes chez ton cam c'était à l'ancienne et ça parle de GRS vous voyez les petits les petits les petits bâtons avec avec un petit ruban derrière là en gym et ben ça parle de ça donc ça a l'air cool et en plus il y a eu les JO aussi donc en gros ça reprend en fait je reprends une vidéo un peu JO je vous fais un petit récap moi de tout ce qui s'est passé donc franchement les mangas ont l'air cool je pense que dans la liste dans les en tout cas dans les dans les 10 meilleurs mangas plus les titres miroirs vous pouvez trouver chaussures à votre pied si tant bien on parlait de petits souliers il y a quelques temps donc voilà franchement n'hésitez pas à aller rechecker un peu tout ça je vous mets peut-être la liste en description peut-être que ça vous fait kiffer que je vous mette la liste en description je vais le faire je vais le faire ok je vais le faire pas de problème comme ça vous pouvez retrouver un peu les mangas plus facilement et voilà j'espère qu'en tout cas que la vidéo vous a plu j'espère qu'elle vous a fait kiffer que vous avez découvert des tomes des mangas des trucs des machins que voilà vous avez bien rigolé que je vous ai bien diverti pour moi c'était cool de faire ça maintenant il ne me reste plus qu'à faire le montage express demain donc si la qualité de la vidéo au moment où vous êtes arrivé ici c'était de la merde je m'en excuse d'avance mais je suis obligé de sortir une vidéo parce que là ça fait 3 semaines j'ai rien sorti enfin 2 semaines j'ai rien sorti si j'attends encore je vais perdre je vais perdre tous mes abonnés et voilà je vous aime je vous aime un petit peu je vous aime un petit peu pas beaucoup parce qu'on ne se connait pas encore mais vous faites un peu partie de ma vie je me confie je me confie donc voilà n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire je vous fais des bisous on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo que normalement je devais faire avant celle-là mais bon j'ai changé mes plans écoutez c'est la vie on ne fait pas toujours ce qu'on veut voilà je terminerai sur ça ciao